Avec une population de 8,8 milieux d'habitants, le Burundi compte 1,6 millions de abonnés à la téléphonie mobile, 32 000 abonnés à la téléphonie fixe, 10 000 abonnés à l'Internet et 60 000 internautes. Conscients des enjeux et opportunités que représentent les TIC dans le développement du pays, des initiatives ont été amorcées pour doter le Burundi d'une nouvelle vision des TIC ainsi que les moyens adéquats. Le sommet pour le bien-être social a été tenu pour la toute première fois au Burundi le mardi 23 septembre 2013 dans les enceintes de l'Université des Grands Lacs. Les travaux de ce sommet ont vu la participation des personnalités des institutions de développement, du certier privé, de la société civile, des professionnels dans le domaine des TIC, du corps académique ainsi que des étudiants. Les participants devraient analyser la place qu'occupent les nouvelles technologies au Burundi et leur impact en faveur du développement et de la lutte contre la pauvreté. Internet provoque un changement sur la matière d'envisager le développement international. Nombre de gouvernements, de donateurs et d'organisations multilatérales modifient leur politique de communication, ce qui engendre une informatisation des initiatives de développement. Mais ces avancées technologiques, au-delà de la croissance économique qu'elles engendrent, doivent aussi et surtout être employées au service de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Au Burundi, où 68% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, il est urgent de repenser le rôle d'éthique et d'orienter leurs innovations au service du bien-être pour tous les Burundais. Les TIC constituent un secteur générateur de revenus et d'emplois qui sert de base pour structurer, dynamiser et promouvoir d'autres secteurs comme l'éducation, la santé, le commerce, la déministration publique et privée. Si on pouvait mesurer la part de ce secteur ou des activités liées au TIC, dans la constitution du TIV, plutôt du PNV, nous pouvons être en mesure de dire que les TIC sont aussi importants ou moins importants que d'autres secteurs. Par contre, nous pouvons plus ou moins facilement mesurer le nombre d'emplois liés au secteur d'activités qui sont liés au TIC. Pour une utilisation effective des TIC et surtout en vue d'augmenter la capacité d'Internet utilisée dans le pays, le Burundi a initié un vaste échantillon qui vise à instaurer le réseau à fibre optique. La fibre donne une capacité très illimitée et chaque fois qu'on augmente la capacité sur la fibre, les coûts de la maintenance, les coûts de l'exploitation de la fibre n'augmentent pas linéairement avec la capacité. Alors les prix unitaires ont tendance comme ça de baisser si la capacité augmente. Et déjà après trois semaines d'opérations, il y a à peu près 30% de la capacité de l'Internet aujourd'hui au Burundi qui passe déjà par le réseau libre. Les TIC, à l'instar des réseaux sociaux, contribuent à la transformation sociale et idéologique des citoyens d'un pays. La participation à la gestion de cette cité sera passée d'abord par l'élection des dirigeants, le fait de participer à l'élection, le fait de sauter des lignes, le fait de participer dans un processus de prise de décision qui concerne la communauté à laquelle on appartient, le fait de pétitions, des manifestations. Est-ce que l'arrivée de la fibre optique va réduire le coût pour le simple citoyen qui va dans le cyber ? Les prix sont à peu près à la moitié des prix qu'ils étaient avant l'introduction de la société. Mais ils sont encore beaucoup plus élevés qu'en Europe. Est-ce que vous auriez pensé un moyen de donner la possibilité aux développeurs de pouvoir utiliser votre service, mais à partir de leurs applications ? Toutes les technologies ont son début et tout de même, il y a des effets, et j'en ai parlé, il y a beaucoup de développement à faire. Si dans la sous-région, les opérateurs qui ont lancé le mobile money commencent à signer des contrats avec des opérateurs comme Western Union, comme Manigran, les nouvelles technologies se révèlent être à la base du développement et de la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Mais les défis à la démocratisation des TIC restent majeurs. C'est intéressant pour deux façons. D'abord parce que lorsqu'on nous a montré, pendant les exposés, on nous a montré que les TIC peuvent être des facteurs directs et indirects. Et là, comme jeune, je crois que c'est vraiment direct. Sans les TIC, on ne peut pas avancer, on ne peut pas arriver où le monde arrive aujourd'hui. Nous espérons un avenir meilleur. Nous croyons que pour mieux avancer, il faut passer où les autres sont passés. Et là, les TIC peuvent influencer le développement urbain et social. En coorganisant ce sommet avec notre université, l'OPNUD est déterminé à montrer que l'enseignement d'aujourd'hui doit être soutenu par une nouvelle technologie de l'information et de la communication s'il veut être compétitif.